Sur cette parenthèse, on va revenir sur Terre. J'invite bien de venir compagnie Philippe Rosset et on va parler d'orthopédie. Donc je vous donne la parole pour attirer cette séance qui commence par la conférence de Jacques Cœur. On est dans l'histoire. Bonjour à tous. Merci à l'Académie de chirurgie de permettre cette séance traditionnelle qui suit le congrès de la Saufcote où je présente une sélection des travaux. C'est un congrès un peu particulier, ce congrès, puisque c'était le congrès du centenaire de notre société. Donc pour une société scientifique, c'est un cas important. Et justement, je vais en particulier remercier les membres de l'équipe du centenaire qui m'ont beaucoup aidé, donc certains sont présents ici, qui nous ont permis de faire le bilan de tout ce qu'avait fait la société pendant un siècle. L'orthopédie, c'est énorme. Il y a eu un livre qui met en avant les innovations orthopédiques mondialement utilisées. On se rend compte que la place de l'orthopédie française dans l'orthopédie mondiale est vraiment très importante. Il y a eu aussi une exposition avec Anna Charmaske, et c'est un lien sur le service de santé des armées. Tout le travail qui a été fait dans cette période de la guerre de 1914, et c'est par hasard que la société d'orthopédie a été fondée à la fin de la guerre. Et puis je voudrais remercier aussi, donc, Jacques Caton, qui va vous présenter l'histoire de Edouard-Cyrnisson, qui est sûrement peu connue des orthopédistes, mais qui, grâce à ce congrès, vont maintenant mieux connaître son nom, qui était le fondateur de l'armée d'orthopédie de la société pour cette ambiance. Je passe la parole à Jacques Caton.